Organisé ce vendredi 15 février, une cérémonie d'échange de vœux avec le représentation diplomatique accrédité en RDC. L'Union pour la démocratie et le progrès social parti au pouvoir a commémoré ce vendredi et ses 37 ans d'existence. Une activité était organisée à l'occasion à la permanence du parti. En éducation, un nouveau comité de gestion vient d'être installé à l'Université Pédagogique Nationale. Chapeauté par le professeur Massamba, ce comité a été mis en place ce vendredi par le ministre de l'ESU. En sport, Otis Goma reprend ses fonctions d'entraîneur au sein du DSMP après la démission d'Andrea Agostinelli. Il va donc reconduire le club vert et blanc ce dimanche à Kamalondo pour défier le tout-puissant Mazenbe. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Vous nous suivez en direct de Silhouet Télévisions. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a organisé ce vendredi 15 février 2019 à Kinshasa une cérémonie d'échange de vœux avec le représentation diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Une activité qui s'est déroulée au Palais de la Nation dans la commune de la Gombe. Après sa nomination au poste de deuxième vice-président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a prôné le respect de la souveraineté de la RDC. En ce début d'année nouvelle que je souhaite très furtueuse dans nos relations, j'aimerais vous inviter à réitérer à leurs excellences les chefs d'État et de gouvernement de vos pays respectifs, ainsi qu'aux autres autorités assumant la direction des organismes internationaux dont vous êtes mandataire, en République démocratique du Congo, mes vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité. Et celui-ci entend rédynamiser la relation diplomatique de la RDC et instaurer un État de droit. À cette occasion, je notais en effet, et je cite, que la politique étrangère de la République démocratique du Congo sera désormais axée sur une véritable approche de partenariat stratégique au bénéfice de la population congolaise. Que, dans le respect de notre souveraineté, nous sommes disposés à entretenir des relations étroites, de coopération avec tous les pays du monde, en commençant par nos partenaires traditionnels. Et qu'enfin, nous allons redynamiser notre présence dans les organismes multilatéraux. L'actuel chef de l'État est revenu sur la passation pacifique du pouvoir, une aubaine pour la RDC et les États partenaires. Ces déclarations sont intervenues en marge de cérémonies, de change de vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Laissez à présent à l'invité du journal. Sur ce plateau, nous sommes avec Maître Guimafu Takabongo, élu de Chikapa. Bonsoir et bienvenue. Merci Madame. Alors, première question, vous avez adressé une lettre ouverte au chef de l'État, Félix Tissékédi, dans laquelle vous souhaitez la création justement d'un ministère de la Sécurité sociale. Dites-nous, quelle est la motivation de votre souhait ? Merci beaucoup Madame pour l'invitation. Nous sommes auteurs d'une correspondance, une lettre ouverte adressée à l'endroit du chef de l'État pour solliciter, n'est-ce pas, la prise en considération d'un secteur vital pour une nation. J'ai cité la Sécurité sociale. Et fort d'une certaine expérience, nous avons constaté que l'État de droit que nous appelons de tous les vœux est un leurre lorsque la Sécurité sociale n'est pas prise en compte. Lorsque chaque Congolais doit lui-même se créer sa propre Sécurité sociale et même la lutte contre la corruption, le détournement, c'est une bataille perdue d'avance. C'est pourquoi nous avons mis nos réflexions sur la table du chef de l'État, une modeste contribution qui peut donner de la matière, n'est-ce pas, à une réflexion beaucoup plus approfondie. Justement, dans la même lettre que vous avez adressée au chef de l'État, vous insistez sur la dépolitisation des structures techniques à organiser la protection sociale des Congolais. Que voulez-vous insinuer par là ? Oui, madame, nous disons que tout ne doit pas être politique et tout n'est pas politique. Il y a des structures spécialisées, des structures techniques de Sécurité sociale notamment, qui doivent rester apolitiques. Et nous partons d'une expérience, un vécu, un du vécu, où nous avons géré la mutuelle des santé des enseignants, avec la tendance à ce que le politique veut avoir la même mise partout. Nous pensons que cela n'est pas l'avantage des bénéficiaires. C'est vrai, il faut qu'il y ait un contrôle, mais il y ait des organes habilités à contrôler et moyennant une périodicité précise. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que certains domaines stratégiques spécifiques soient confiés aux techniciens, aux personnes qui ont un parcours. – Alors, vous êtes député national élu de Tchikapa. Est-ce qu'au niveau du Parlement, vous envisagez justement une démarche pour que votre souhait soit transmis en termes de loi ? – Oui, absolument. Là, déjà, nous évoluons. Bientôt, il y aura un bureau définitif après le vote du règlement intérieur. Certainement que nous allons plaider pour ce que nous maîtrisons le mieux, notamment dans le domaine de la sécurité sociale. C'est vrai, il y aura un budget, c'est vrai, il y aura l'investiture du gouvernement, il y aura, n'est-ce pas, un programme du gouvernement. Nous ne manquerons pas de faire valoir nos idées dans ce programme-là. – Est-ce que jusque-là, votre démarche, votre lettre ouverte a déjà trouvé une réponse ? – Nous avons écrit et nous pensons qu'effectivement, il y aura une réaction. La réaction peut révéler diverses formes. Mais pourvu que la lettre soit portée, n'est-ce pas, sous la table du chef, c'est qui est important pour nous. En tant qu'intellectuel, en tant qu'analyste, c'est notre devoir. C'est une démarche vraiment patriotique et citoyenne. – Alors, outre votre aspect politique, vous étiez aussi président ou encore coordonnateur du MESPE. Dites-nous, qu'en est-il de votre bilan à la tête de cette structure ? – La Mutuelle poursuit son bon nombre de chemins. Nous avons apporté le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, moyennement, 700 enseignants ont accès aux soins de santé de qualité, à Kinshasa, à Lubumbachim, à Bandaka. Et nous espérons qu'avec le nouveau gestionnaire qui est là, les choses pourront aller de l'avant. Notre lutte aussi, les enseignants l'ont rappelé, c'est n'est-ce pas de plaider pour que l'accroissement des ressources de la MESPE soit effectif au niveau du Parlement qui est l'autorité budgétaire. – Maître Guivin Futaka Bongo, merci d'avoir participé dans cette édition du journal. – C'est moi qui vous remercie, madame. – Je rappelle que vous êtes élu de Chicapa. Et dans le reste de l'actualité à l'Assemblée nationale, les 26 commissions chargées de la validation des mandats des députés, nouvellement élus, ont présenté ce vendredi 15 février leurs différents rapports. C'était lors de la plénière à la Chambre basse du Parlement. Un autre aspect marquant de cette plénière, c'est la démission du président provisoire de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 108 de la Constitution qui interdit un député national d'assurer d'autres fonctions de l'État. – C'est donné. – La Chambre basse du Parlement a validé le mandat des 487 députés nationaux au cours d'une plénière tenue hier mercredi dans la salle du Congrès au Palais du Peuple. Les 26 commissions constituées ont rendu leur rapport. Aucun débat ne s'ensuit. Gabriel Kiongou a trouvé une justification. C'est que la validation du pouvoir est un acte solennel et a rappelé l'article 77 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que le député national validé doit faire le choix entre sa validation et autres fonctions que celui-ci exerce. « L'obligation à chaque égule incendie par les incompatibilités visées à l'article 77 d'opté dans les huit jours de la validation des mandats entre celui-ci et les autres fonctions qu'il exerce. Si l'homme de tout ce mandat, il a l'avis par l'être dans les mêmes délais pour les cas qui nous concernent le bureau de l'Assemblée nationale. » Le président provisoire de l'Assemblée nationale n'a pas attendu huit jours constitutionnellement accordés aux députés nouvellement élus mais incompatibles au regard de l'article 108 de la Constitution. Et au terme de la plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale, je vous propose de suivre la réaction de quelques élus du peuple au micro de Yacem Avungara et Jeunesse Boulaba. « Au regard de la célérité que vont le travail, il y a là à saluer toute l'importance qu'on met dans les travaux qui s'effectuent ici. Donc nous sommes de cœur avec les amis qui ont été choisis au niveau de la commission spéciale pour l'édition du règlement intérieur. » « Oui, un mot à placer, c'est celui d'abord de remercier tous nos électeurs parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir nous élire. Et ce n'est pas parce que, je ne sais pas, ils ont pensé quoi, mais c'est désigner la personne qui doit le représenter correctement. Et tout en étant validé, c'est-à-dire que c'est pour mettre en pratique maintenant tous les déshydratats que nous avons reçus de cette base. Parce que le pouvoir est validé, nous sommes maintenant dans le collimateur de ce qui gère le pays pour que chacun puisse prendre tous les problèmes que nous exposérons en faveur de cette base qui nous a élus. Je pense que le travail qui reste à faire, c'est d'être hyper présent au niveau de l'élaboration de budget pour que les projets de développement de mon territoire soient réellement pris en compte. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, l'Union pour la démocratie et le progrès social parti au pouvoir a commémoré ce vendredi 15 février ses 37 ans d'existence. Une activité était organisée à l'occasion de la permanence du parti. Des milliers de partisans de l'UDPS ont pris part à cette manifestation commémorative en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Abound, cadre du parti et autres invités de marque. Nous y reviendrons. Et puis la coalition Lamouka avec Martin Fayoulou à la tête était en meeting ce vendredi 15 février au stade IVG de Boutembo. Un meeting qui s'inscrit dans les cadres de sa tournée prévue dans différentes provinces de l'ARDC pour revendiquer ce qu'il appelle la vérité des urnes. À Boutembo, Martin Fayoulou a appelé la population à la résistance pacifique. Et puis la coalition Lamouka, à travers sa structure de jeûne, vient de mettre en place une nouvelle unité au sein de ce regroupement politique objectif, lutter efficacement pour le triomphe de la vérité des urnes. C'était au cours d'une matinée politique organisée ce vendredi 15 février 2019, ici même à Kinshasa. On écoute Jacques Indala, membre de la coalition Lamouka. Annoncer la naissance d'une synergie, d'une dynamique de jeunes leaders pour la vérité des urnes. C'est un mouvement de pression, un mouvement de masse qui se retrouve au cœur de cette confiscation de notre élection. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un peuple qui désavoue un régime, qui réjette son ancien président, puisse lui accorder beaucoup de valeurs au niveau des législatives. Donc, ça c'est une humiliation à travers le monde qui veut tout simplement dire que le Congolais ne comprend rien. Non, le Congolais comprend. C'est pourquoi il souhaite encore mettre la croix sur la Kabilie. Le pouvoir des Kabila doit être déraciné. Et la seule façon de le déraciner, c'est donc investir Martin Fahimadidi dans son siège du président de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a été élu à plus de 50% aux élections présidentielles du 30 décembre 2018. Également dans l'actualité, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante séjourne depuis hier jeudi à Yumbi, dans la province du Maïndombé. Quel est justement le but de cette visite ? Les élections vont-elles se tenir réellement ce 31 mars 2019 ? Jean-Baptiste Haïtipo, directeur de communication de la centrale électorale depuis Yumbi, nous en dit plus. La délégation de la soutenir est arrivée hier soir à Yumbi. Le but de la mission est d'évaluer toutes les conditions pour la faisabilité de l'organisation des scrutins communs et législatifs nationales et commerciales dans les territoires de Yumbi, dans la province du Maïndombé. Nous avons visité quelques sites de vote, c'est-à-dire des écoles sur place ici, dans la cité de Yumbi, mais aussi dans le secteur de Mondama, et nous continuons la visite. Donc nous sommes là pour évaluer les conditions sécuritaires, évaluer l'état des infrastructures, prendre contact avec les différentes structures de la société civile, en vue de sensibiliser la population, mais aussi d'identifier le personnel devant travailler dans ces différents bureaux de vote qui seront implantés ici. Nous travaillons dans l'objectif de l'organisation des scrutins à la date du 31 mars 2019. Voilà pourquoi nous sommes là. Effectivement, ici à Yumbi, nous trouvons que la vie a repris, effectivement, mais on constate également qu'il y a une partie de la population qui avait trouvé réfugié ailleurs et qui n'est pas encore rentrée, mais sinon, d'une manière générale, la vie a repris à Yumbi. Le commerce s'est fait, les way-way s'est qu'il, les écoles fonctionnent timidement, les offices religieux fonctionnent, et donc la population a repris. En éducation, c'était presque une ambiance de fête. Ce vendredi 15 février, à l'Université Pédagogique Nationale, un nouveau comité de gestion, chapeauté par le professeur Masamba, a été installé en remplacement de celui du professeur Pelerin Kimwanga. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence du ministre de l'Essus, Steve Mikaille, mais aussi d'une frange de la communauté universitaire. Fini le suspense, les activités académiques vont bel et bien reprendre ce lundi 18 février à l'Université Pédagogique Nationale. Un nouveau comité de gestion vient d'être installé par le ministre de l'Essus, Steve Mikaille. Après la cérémonie de remise et reprise, il place à la présentation du nouveau comité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire demande à la communauté et studentines de collaborer avec ce comité pour la bonne marche de cette institution. Nous avons besoin de la paix dans le pays. Nous avons un nouveau chef de l'État qui est arrivé, qui doit travailler, qui doit s'asseoir. Il ne doit pas le faire dans l'agitation. J'ai présenté le nouveau comité de gestion. Je vais mettre sur pied la semaine prochaine, une équipe d'enquête sur les allégations de mes gestions, avant de pouvoir tirer une conclusion finale. Alors je demande à toute la communauté de l'UPEN d'apporter leur soutien, n'est-ce pas, au nouveau comité de gestion pour que l'université travaille dans le calme jusqu'à la fin de l'année académique. Le professeur Massamba, nouveau recteur de l'UPEN, promet de travailler, d'arrache-pied, pour que cette institution académique redore. Son image l'entend terni. Mon Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir porté son dévolu sur nous, c'est une tâche lourde et délicate, mais avec la collaboration de tout le monde et avec l'encadrement et le conseil de Son Excellence, Monsieur le Ministre, je crois que nous pouvons aller de l'avant. Lors de cette cérémonie de remise et reprise, seul le secrétaire général administratif du comité sortant était présent. C'est depuis le lundi 12 février que la situation est étendue à l'Université pédagogique nationale. Pour cause, la grande des étudiants et enseignants qui réclamait, entre autres, le départ du comité de pèlerins Kimwonga. Visiblement, la venue de ce nouveau comité est calmera, certes, les esprits. En santé, l'épidémie à virus Ebola dans l'est de la RDC présente un niveau des risques des santé publiques élevés pour le pays et la région. A cet effet, le ministère de la Santé publique lance un plan stratégique des réponses face contre le virus. Selon le ministre de tutelle, le docteur Oli Lunga, la RDC envisage donc une somme de 147 millions de dollars américains pour lutter contre cette épidémie. Grâce au cas pour les commentaires. C'était lors d'une réunion du mercredi 13 février à Kinshasa que les bailleurs de fonds internationaux, les agences du système de Nations Unies et les organisations non-gouvernementales ont échangé autour de voies et moyens à mettre en œuvre le fonds nécessaire pour le six prochains mois. Objectif, soutenir la riposte contre Ebola et mettre fin à la transmission du virus, mais également d'arrêter la propagation de la maladie dans d'autres provinces à risque de la RDC ainsi que dans le pays voisin. Aux besoins urgents liés à la gestion et au contrôle de cette épidémie qui a déjà touché 823 personnes, dans 517 décès enregistrés à la date du 12 février 2019, s'ajoute la mobilisation de nouveaux partenaires pour obtenir leur engagement efficace sur le plan financier. Pour sa part, le représentant intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé en RDC, le docteur Deyoshi Mirimana, insiste sur la nécessité de trouver de fonds pour la réussite du plan stratégique de réponse. Selon lui, il n'y faudrait pas que le manque d'argent s'ajoute aux nombreux défis qui s'imposent sur terrain dans la lutte contre cette épidémie. Ensuite, il a rappelé que ses financements initials, ici du fonds de contingence de l'OMS, et déjà injectés dans les opérations en cours, se retrouvent à un niveau extrêmement...